Le super-héros de Noël de Christophe Lupi Cette nuit-là, je n'arrivais pas à m'endormir. J'imaginais la façon dont je pourrais faire ce que jamais personne n'avait fait avant moi. Je me levais et enfilais mon habit de subéron. Sans faire de bruit, je sortis de ma chambre. Je descendis l'escalier sur la pointe des pieds. Je savais qu'il viendrait cette nuit-là. Je ne devais surtout pas le rater. Sinon, je devrais attendre un an pour recommencer. Heureusement, j'avais préparé un piège terrible. J'eus à peine le temps de me cacher. Il arrivait. Il sortit de la cheminée. Il marcha sur le drap. Alors, hop, je tirais de toutes mes forces sur la corde. Mon prisonnier se mit à remuer dans tous les sens. Là, c'était déjà trop tard. Je l'avais attaché comme un saucisson. Je tirais ce gros bonhomme derrière moi jusque dans le jardin. Je le chargeais sur ma luge et descendis dans la rue à toute allure. Tout au bout, j'atteignis l'endroit où j'avais décidé de l'emmener. La porte était ouverte et il y avait même de la lumière. Alors, sans hésiter, je dirigeais ma luge à l'intérieur. Elle percuta un bureau et je tombais par terre. Mon prisonnier aussi. Son drap se déchira, libérant sa tête. Quand elle découvrit son visage, les personnes présentes dans la pièce furent très étonnées. « Nom d'un petit bonhomme en bois ! » s'exclama le commissaire Durand. « C'est le voleur de Noël ! » L'un de ses policiers m'aida à me relever et ajouta. « Bravo mon garçon, ça fait des années que nous cherchons en vain à le capturer. » Le lendemain au village, il y eut une grande fête au cours de laquelle on me donna une belle médaille pour me récompenser. Tout le monde était là. Mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes copains, ma maîtresse et même des gens que je ne connaissais pas. Tout au fond, derrière le tracteur de Tonton Luc, j'aperçus un bonhomme habillé de rouge qui souriait. Il me fit un petit signe de la main avant de disparaître derrière la grange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada